Direction maintenant Issaouirao, 25 jeunes volontaires de différentes nationalités ont entamé aujourd'hui une marche de 200 kilomètres. Ils vont aller à Agadir, leur convoi fera escale dans plusieurs villages isolés de la région. Le but est de prodiguer des soins médicaux aux personnes démunies et cela l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la marche verte. Reportage Sarah Jambry, Marouane Cabasa. Jeunes, volontaires, bourrés d'énergie et de statuts et de confessions très hétérogènes. Ils se lancent aujourd'hui dans une aventure formidable, une marche de 200 kilomètres à la rencontre des populations les plus isolées de la région. Cette action cible en premier temps l'appui à une population défavorisée de monde rural, un paquet de soins et des séances de sensibilisation. La marche pour la paix et la santé a pour principal objectif d'aller à la rencontre des villageois et leur apporter assistance et soins médicaux. Une initiative solidaire qui en est à sa troisième édition et qui célèbre cette année le 40e anniversaire de la marche verte. Les participants sont au nombre de 25 qu'ils viennent de payer et d'horizons très différents. Nous avons des médecins, des infirmiers, des ingénieurs et même des artistes parmi nous pour célébrer ensemble l'anniversaire de la marche verte sous le signe de la solidarité. De la plage des Sawira jusqu'à celle d'Agadir en passant par une dizaine de petits villages, notre groupe de volontaires devra parcourir quelques 200 kilomètres en 9 jours. Plus qu'un simple défi sportif, il marche pour la santé, l'éducation et la paix. Merci. Merci.